Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Mad Max, l'épisode final, puisque aujourd'hui on va faire juste les courses à la mort qui nous manquent afin d'en terminer avec le jeu. Donc on va se téléporter comme ça à des différents spots afin de faire les dernières courses qui sont disponibles. Donc le squelette céleste, on ne peut pas la faire, j'imagine que ça va être une archange. Qu'il faut construire. Alors j'achète juste les derniers éléments. Différentes archanges qui nous manquent, peut-être que c'est ça qui bloque. Ok. Sinon pour le reste on a tout. Est-ce que là t'es plus disposé à me laisser courir avec ? Oui, c'est ça. C'est parti. Squelette céleste, première course à la mort. Puis ça va me permettre de revenir un petit peu sur Mad Max, maintenant que vous avez ce let's play entier, refait dans de bonnes conditions par rapport au semi-let's play qu'il y avait à l'époque, qui étaient les premières vidéos de la chaîne, et où forcément j'étais pas très très à l'aise. Le réglachon c'était pas ça. Le micro c'était une catastrophe également. Bon là on n'est pas sur le micro habituel de la chaîne, qui a quand même une qualité plutôt pas mal. Mais ça va, ça reste concrètement assez audible. Donc voilà, ces courses vont me permettre de faire un petit peu le retour sur le jeu. Même si je le connaissais déjà, donc mon retour je le connais un petit peu déjà également. Tout simplement, comme je vous l'avais dit en tout début de let's play, c'est pas le jeu excellent qui va vous marquer à vie, Mad Max. C'est un jeu qui s'inspire de tout ce qui se faisait à son époque, lors de sa conception et de sa sortie. Faut bien avoir en tête qu'un jeu ça ne se fait pas en une année. Et donc forcément il était pensé largement en amont. Donc les tendances qui étaient à l'époque de sa conception étaient déjà un petit peu en train de lasser à une certaine partie des joueurs. Notamment cette formule très Ubisoft du monde ouvert. Tantique qu'on fait cette course d'une manière totalement gratuite. Voilà. Victoire, légendaire. On est content. Parfait. Et donc là, il n'y en avait qu'une seule. Donc ici, c'est terminé. J'ai l'impression qu'ils disparaissent une fois qu'on les a terminés. Donc, je vais continuer ce que j'étais en train de dire après. On va juste voir qu'est-ce qu'on a à faire ici. Oui, il est là. Est-ce que je viens de réapparaître sur le même ? Oui, tout à fait. En fait, on était au pipeline. C'est vrai que je commence par le territoire de la forteresse et puis je tourne dans les aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va aller à celui qui est sur le côté droit de cette zone. Petit fail. Bon, on a perdu 30 secondes, ce n'est pas très très grave. Alors, ici, avec la voleuse d'âme, c'est parti. Et encore une fois, je n'ai pas regardé quel type de course c'était. Il faut vraiment que je le mette en tête. Ok, on n'aborde pas de la même manière. Ok, cette course, c'est le premier arrivé. Au lieu d'arriver, tout simplement. Donc, je disais, voilà, Mad Max, c'est un jeu qui utilise tout ce qui se faisait à son époque. Toutes les formules classiques d'open world. Côté très Ubisoft, vous n'avez pas des tours, mais des ballons d'observation qui vont révéler les points de la carte. Vous libérez les zones en faisant des actions qui se répètent plus ou moins. Et puis, vous avez des améliorations, vous améliorez votre personnage. Quelques petites quêtes secondaires, et voilà. Ça, c'est le côté de la construction du monde ouvert. Et il y a évidemment, également, le côté combat qui est très inspiré de la formule Arkham, qui a fait beaucoup de petits. Mine de rien, beaucoup de jeux ont repris cette formule à base de contre et de bon timing. Mais, donc, il n'y a rien d'original, mais il le fait très bien. C'est toujours très agréable à jouer. Alors, le jeu a quelques petits soucis de finition, évidemment. On avait quelques petits bugs et des bugs qui étaient déjà présents, en fait, à la sortie du jeu. Donc, ça, c'est dommage. Il y a un petit peu une finition qui laisse des fois un petit peu à désirer. Mais, en soi, voilà, il n'invente rien. Mais il le fait très bien. Et c'est déjà très bien, en fait, tout simplement. Ça constitue un bon jeu. Puis, vous savez dans quoi vous mettez les pieds aussi. Donc, si la formule ne vous plaît pas ou vous en avez marre, passez votre chemin. Mais le jeu ne vous vend pas autre chose. Il ne vous dit pas, j'ai réinventé le monde ouvert. J'ai réinventé le système de combat, ce genre de choses. Absolument pas. Donc, là, c'est les bombes. Donc, il ne réinvente absolument pas le genre. Mais ce n'est pas du tout son objectif. Oui, son objectif, c'est de prendre quelque chose d'assez classique. Mais de bien le faire. D'appliquer une petite touche Mad Max. Et du coup, ça fait un bon jeu. Voir un très bon jeu. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin que tous les jeux soient révolutionnaires. Soit... Soit excellent. Très bon jeu. C'est toujours appréciable également. Ah, je voulais tirer, mais il n'a pas voulu. On va accélérer par ici. Donc, la bombe à retardement, c'est évidemment une course de vitesse, mais également d'endurance, puisque les ennemis vont venir vous cogner afin de vous éliminer. Et donc, en conclusion, oui, j'aime bien ce Mad Max. Il est souvent un peu oublié, un peu sous-estimé, mais voilà, il fait les choses bien. En plus, si vous voulez le faire sur console, même sur Steam, il se trouve très facilement, en tout cas, en occasion sur console, ça j'en suis sûr, mais il se trouve très facilement à des prix très 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 raisonnables et très très bas. Donc, vous pouvez largement le prendre en occasion. Je pense que vous pouvez vraiment le trouver à moins de 10 euros. Donc, voilà. Si vous voulez vous faire un petit jeu qui prend une quarantaine d'heures, peut-être ? On va faire un entier. Et bien, c'est une très très belle occasion. Je pense que ça peut vous plaire, évidemment, comme je le disais, si vous êtes assez sensible au genre et que vous n'êtes pas lassé de tout ça. Allez, la boîte à mort pour une course avec des fûts. Donc, il va falloir faire des points de passage. Puis, ça retranscrit quand même. Parce que c'est vrai que j'ai dit que c'était... On a mis un petit filtre Mad Max sur... Sur des formules classiques de son époque dans le jeu vidéo. Mais, quand même, ça reprend bien l'esprit Mad Max. C'est plus qu'un skin sur un Assassin's Creed ou un Far Cry. On reprend un petit peu les conceptions de Mad Max. Des véhicules qui explosent. Ça essaie de faire un petit peu du scénario à la Mad Max. Ce qui n'est pas non plus les choses par lesquelles brille forcément Mad Max. Mais, on a un petit peu ce côté de la fuite en avant de Max. Et son rejet des autres. On retrouve les War Boys et ce genre de choses qu'on avait dans Fury Road. J'ai un peu l'impression que c'est un peu... Un prologue à Fury Road non officiel. Ce qui expliquerait pourquoi Max s'est poursuivi au début de Fury Road. Par les War Boys d'Immortal Joe. Et c'est peut-être à lui que faisait référence le Loot Cryer. Quand il présentait Scrotus en disant qu'il avait vaincu la mort comme son père. Et qu'il avait prouvé qu'il était immortel. Mais, du coup, oui, on a ce côté très explosif. Très bourrin. Très sanguinolent aussi. Un petit peu ce côté-là. Et donc, voilà. Ils font plus que mettre un petit filtre. Moi, je pense qu'ils ont bien respecté l'univers. Ils ont fait quelque chose de très respectueux. Bien dans l'esprit. Oh, mais non. Pas comme ça. On n'aura pas le temps légendaire. Mais, je le rappelle, on ne vise pas le temps légendaire. De toute façon, on a 100 points de griffa, 100 jetons de griffa en réserve. Ils ne servent plus à rien. Voilà, par exemple, la mécanique des jetons de griffa, si elle est pas mal sur le papier, puisqu'elle vous oblige à faire des exploits, un petit peu, des petits exploits par-ci, par-là. En fait, on les obtient tellement rapidement que griffa, il y a moyen de le compléter, même pas à la moitié du jeu. Je crois que c'est ce qu'on a fait. Ah, là, on en a deux avec la merveille et la jack. Ok, c'est parti. Donc, ça, c'est une mécanique, voilà. Il y a une bonne idée, ça permet de faire des améliorations du perso, etc. Donc, c'est le petit côté light RPG, on va dire. Mais, c'est pas très bien fait. Donc, du coup, vous maximisez votre personnage très rapidement, dès que vous explorez un petit peu. Alors, Dieu merci, il n'y a pas de musique cette fois-ci. Quel enfoiré. Alors, on va sortir. On va la recommencer. Parce que malheureusement, je n'ai pas de boost sur celle-ci. Si j'avais un boost, ça aurait pu passer. Mais là, ce n'est pas le véhicule le plus rapide. Parce qu'il est quand même bien surchargé. Et sans boost, compliqué. Tiens, essaye de booster sans pneu. Je ne sais pas trop où je vais. J'espère que ça payera. C'est... Oh, d'être sûr. Ouais, vraiment, là, je ne sais pas. Non, je pense pas. Il va arriver avant moi. Ouais. Allez, hop. On va essayer. Peut-être suivre le chemin. Ça peut être une bonne idée, finalement, de suivre le chemin. Bon, j'ai essayé. J'avais l'impression de faire du tout droit, mais... Peut-être pas le tout droit le plus optimum. Peut-être suivre la route. Et couper lorsqu'on verra qu'il y a moyen de bien couper. Parce que c'est vrai qu'on est dans une région qui est un peu plus... Un peu plus en bas de... Rocheuse, canyon. C'est vrai que c'est moins facile de faire du tout droit que d'autres courses à la main. Peut-être que juste suivre le chemin et de rouler à fond correctement fait que vous arrivez premier. Peut-être pas avec le temps légende. Peut-être que je les avais déjà eu de mon côté. Peut-être que je les avais fait dans les épisodes du semi-let'splay. C'est possible. Vu que l'épisode final... De ce semi-let'splay... C'était les derniers succès. Ça s'appelait les derniers succès, donc... Il est possible que j'ai fait... J'ai fait les temps légende. C'est pour ça que j'ai un souvenir des courses à la mort comme étant assez galère. Ah, lui, il va... Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Oh, non, j'arrive avant lui. Pas beaucoup, mais j'arrive avant lui. Ok. Un peu plus long, celui-ci. Surtout qu'il faut qu'on y retourne avec un autre véhicule. Après, de couper, évidemment, c'est plus compliqué quand votre véhicule n'a pas de boost de nitro. Parce que les ennemis n'ont pas le boost de la nitro, normalement, je crois. Donc, ça... Ça vous avantage. Pas mal. Et ça peut rattraper des erreurs, des situations un peu plus désespérées. Sans le boost, vous êtes à peu près à niveau égal. Ça dépend quel type de véhicule ils ont. Les petits freeze comme ça. C'est un petit peu ce que je disais dans le manque de finition. Là, on va faire pareil. On va suivre le chemin. Mais en utilisant à fond la nitro de notre véhicule. Là, j'attends que... Les recharges se fassent. Plus on a l'air d'avoir un véhicule assez léger. Qui va nous permettre... d'avoir une bonne vitesse de pointe. Bon, normalement, on devrait être un peu plus large. Oui. Oui, on est un peu plus large. Même s'il trace bien, quand même. Il m'a l'air quand même beaucoup moins près que tout à l'heure. Ok, ça c'était une formalité. Parfait. Ok, donc le territoire de Jit, c'est bon. Coup de gâche. Oui, c'est vrai que le coup de gâche, il a celui-là. On ne peut pas y aller en se téléportant. Donc, je n'ai pas mis de chrono. Cet épisode dura la durée qui doit durer. Il faudra aussi que j'aille faire un petit tour chez Gout de gâche, justement, pour récupérer les munitions. On aurait dû me téléporter. C'est pas grave, on le fera. Après la prochaine course. En espérant que, sur ce lieu, il n'y en ait qu'une seule à refaire. Enfin, à faire. J'avoue que je ne m'en souviens plus. S'il y en avait une ou deux. Donc, on va bien voir. Bon, au moins, on a une voiture qui va vider. On va vite. Déjà, ça, c'est pas mal. Donc, course fut. C'est bon, on en a juste une à faire. Donc, on n'aura pas à refaire le chemin encore. Donc, ce lieu est un peu spécial puisqu'on peut avoir la voiture Sponso Rockstar. C'est pour ça qu'on a aussi une petite étoile jaune qui est le logo de la marque. Donc, là, on a de la nitro. Un véhicule qui m'a l'air plutôt lourd et qui devrait bien résister aux explosions de fûts. qui ont tendance à dévier votre véhicule. Ça ne vous fait pas de dégâts, mais du coup, ça vous ralentit. Ça donne la possibilité à vos concurrents de vous rattraper. Et il n'y a rien de plus rageant de perdre là-dessus, sur le dernier fût. Ce qui est compliqué, des fois, de rattraper, justement, quand vous avez un véhicule qui n'a pas de nitro. Alors que là, un petit coup de nitro, normalement, on se remet vite dans le bon sens de la marche. Et on peut rattraper nos concurrents. Voilà. C'était rapide. C'était facile. On continue. Non. Il n'y a même pas besoin de se téléporter chez Goodgash. On y va comme ça. Alors, pourquoi j'y vais ? C'est pour récupérer, voilà, les munitions sur le fusil de Max, qui est très utile pour se débarrasser d'ennemis qui seraient un petit peu gênants dans la course, puisqu'ils vous focussent. Ils n'ont jamais se tapé entre eux, mais vous, oui. Et vous l'avez vu dans un épisode, ça m'a bien gavé. Allez, ici, méga broyeuse. C'est parti, une seule course. Donc, ça peut aller assez vite. Ça se trouve, l'épisode ne sera pas particulièrement long. Peut-être une durée classique d'épisode. Je n'ai pas regardé ce que c'était comme course. Ouais, ça va l'air d'être une course classique. Effectivement, le véhicule a l'air de faire pas mal de dégâts aux autres. En plus, on a un V8, donc on va assez vite. Il y en a un qui a pris un bon raccourci, là. Il est déjà là. Pire s'il arrive. Oh, mais je peux avoir chum avec ça. Voilà. Je ne sais pas. Je n'ai pas pris un choix un peu par défaut, parce que j'ai vu le virage au dernier moment. Ah, mais oui, si je peux avoir chum avec le harpon de feu, ça va être encore plus simple, en fait. C'est vrai que, normalement, il n'est pas censé m'accompagner sur les courses. Mais j'imagine que sur des véhicules qui sont des archanges ou des dérivés de la Magnum Opus, il est là. Du coup, je n'ai pas fait gaffe. J'aurais pu l'utiliser peut-être sur d'autres courses qui m'raient facilité la vie. Voilà. Encore une fois. Du first try. Du coup, ça, c'était cette région. Nous, on va attaquer celle-ci. Bombe à retardement avec la gardienne de sang. Donc, une seule. Vous voyez, ça va quand même relativement vite, sachant qu'il n'y en a pas à Deep Freya, je crois, de souvenirs. Et ça, je suis bien content qu'il n'y en ait pas chez Deep Freya parce que le dépotoir, c'est compliqué quand même. Ouais, donc là, on a chum avec nous. C'est plutôt pas mal. Ok, le véhicule n'a pas l'air très très solide parce que quand un petit saut comme ça lui fait des dégâts. Par contre, il a l'air de... de patiner un peu. Oh là là, je suis pris cher là, par contre. Ouais. Il s'est explosé tout seul, là. Là, je le suis pour rien. Ouais, la difficulté ici, ça va être vraiment... C'est d'y arriver en un seul morceau. C'est pas la vitesse. Du coup, c'est un véhicule léger, rapide. Qui est pas du tout fait. Pour tanker des dégâts. Vraiment, c'est de vrai... Passer, vu que là, j'ai coupé. Il va faire un demi-tour, voilà, pour essayer de revenir. Il est trop loin. Parfait. Ok, bon, ça va. Petite inquiétude, mais... rien de plus. Ok, ça c'est fait. Non, il nous reste deux régions encore à faire. Les crayeuses et les gorges de sable. Donc c'est parti. Pour les courses des crayeuses. Courses au fût, l'aurelienne, c'est parti. Une seule course. Donc ça se trouve dans deux minutes. On est déjà dans le trêve-jouen. Double kill. C'est beau ça. Ah. Je t'ai pas eu toi. Voilà. Plus de concurrents. On a juste le temps à battre. Mais avec des petits coups d'accélérateur, normalement, on devrait être suffisamment large. pour que ça ne pose aucun souci. à part si je fais des choses comme ça. Évidemment. Voilà. Non mais bravo moi. J'ai ouvert ma bouche. J'ai voulu frimer en prenant un tremplin. C'est une catastrophe. Voilà. J'ai 20 secondes pour arriver à la ligne d'arrivée. C'est bon. Ça passe quand même. Bon. Heureusement qu'on ne fait pas le temps légendaire. Parce que là, je me serais détesté. Ok. Ça c'est fait. La dernière. Deux coups de gâche. Et après, quand on passe au territoire de Pinkai, on se téléportera chez elle. Enfin, récupère les munitions. Cours dispersé. Cavalier d'argent. C'est parti. On a toujours Chum. Voilà. Deux ennemis en moins. Et les deux passent par ici. Parfait. Plus de concurrents. On suit la route. Et normalement, ça devrait le faire. Qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir faire ça dans les courses en GTA. pouvoir éliminer ses concurrents sans que le jeu me dise non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce serait tellement pratique et agréable. Et on va conclure ce territoire de coups de gâche. Dans deux secondes. Voilà. Parfait. Et. Nouvelle victoire. Voilà. Coup de gâche. C'est fait. En même temps, le territoire est assez compliqué à faire des courses. Il est tout petit déjà. Et puis, tu peux difficilement couper. Donc, à part mettre des courses de fût, ça aurait été compliqué de faire autre chose. J'ai dit Priya. Ça aurait été compliqué aussi parce qu'il aurait fallu faire des bops les ennemis des camps. Puisqu'il vous aurait attaqué. Il nous attaque tout le temps. Bombard retardement. Avec l'ombre radieuse. Ici, il n'y avait que deux courses. Généralement, c'est trois. Voire quatre. Là, il n'y en avait que deux. Voilà. Mais non. L'arblatage n'est pas assez puissant. Pour résister au arbre pont de feu. Je crois que j'ai un souci de FPS, là. Je n'ai pas sûr que le jeu rame. Il est dans le jeu rame. Je ne sais pas pourquoi. Désolé. Du coup, ce n'est pas fluide. On va juste finir cette course. Il y a des choses qui explosent. Ce n'est pas de ma faute. Ok, c'est fait. Non, mais par contre, est-ce que tu peux arrêter de ramer le jeu, s'il te plaît ? Ça a l'air d'aller mieux. Je ne sais pas. Cette course, il ne l'a pas aimée. Cours dispersée. Ah, on en a deux à faire ici. Ange de vitesse, c'est belle de guerre. Eh bien, écoutez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va s'en occuper. Toujours une tactique qui fonctionne bien. Et derrière, il faut bien conduire aussi. Ah non, oui. Le jeu rame. Le jeu rame. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça a l'air d'aller mieux. Je ne sais pas. Il y a un truc qui ne doit pas lui plaire, là. Déjà mon erreur, ici. Putain, je vais perdre la course à cause de ça. Oh là là, où est-ce que je suis en train d'aller ? Non, on va sortir. On va essayer. Ah, c'est dommage. J'ai loupé le seul virage qu'il ne fallait pas louper. Est-ce que c'est le fait que j'explose les ennemis au début ? Peut-être. Oh, pour le tank rouge ! Le tank rouge ! Oui, c'est peut-être ça, en fait. Parce que là, ça a l'air d'aller, vous voyez. Ok, on est plutôt pas mal, je pense. Donc là, il ne faut juste pas que je loupe le virage. Ici. Ah non, non, il a un peu de soucis. Il a un peu des soucis. Allez, tiens, bon, là, il nous reste un épisode, même pas. Juste le temps de quelques courses. Et après, je te laisse tranquille. Tiens, bon, s'il te plaît. Ok, ça, c'est fait. On était auquel ? On était ici. C'est parti pour la belle de guerre. C'est parti pour la belle de guerre. Ah oui, dès que j'explose un véhicule, c'est compliqué, apparemment. Quand tu tournes un petit peu comme ça, c'est chiant. Parce que généralement, c'est la faute à un petit caillou de rien du tout qui, normalement, n'aurait pas te faire balser comme ça. Bon, normalement, on est large. Je vais quand même utiliser la nitro pour assurer la victoire. Ah oui, on est très, très large. Même pour le temps légendaire, pour le coup, il était assez facile. Ok, celle-ci est terminée. Peut-être que ce sont les courses d'ici qui mettent à mal le jeu. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, mon PC. Notre course fut avec l'Interceptor et la Reine du Gravier. Donc, l'Interceptor, c'est le véhicule de Max. C'est le véhicule emblématique de Mad Max. Il y a ses deux petits réservoirs à l'arrière. Bonjour. Votre collègue est un enfoiré. Il y a peut-être moyen de remonter. Mais je ne fais pas de dégâts, en fait. Je ne fais pas de dégâts, mais je ne fais pas de dégâts, mais je ne fais pas de dégâts. On va essayer de quitter et recharger. C'est un peu gênant, quand même, même pour moi, pour jouer. Je ne sais pas, peut-être l'accumulation de téléportation. Ce genre de choses fait que ça galère. Et on repart ici. Bon, si mon fusil pouvait faire des dégâts aussi, ça serait bien. Ça serait très bien s'ils pouvaient faire du dégâts. Ça éviterait les gens qui poussent dans le vide. Ah oui, d'accord. J'ai un nerf. Très bien. Ok, donc il va falloir que je vous ai à la vitesse. Eh bien, écoutez, on va essayer de faire ça. Allez, salut. Toi, je t'ai senti venir. Ok, je suis passé devant. Normalement, si j'arrive à rester devant, je ne devrais pas avoir de soucis. Ah, vous voyez, là, on n'a plus de problème. Donc, voilà, petite recharge de la partie. Ah, quoi que, quoi que, ça galère un petit peu. Tant pis, ce sera l'épisode final compliqué. Je ne vais pas couper le jeu, relancer, faire une ellipse, tout ça. Ce n'est pas grave. De toute façon, il n'y a personne pour regarder cet épisode. Je pense qu'après la fin de la quête principale, vous vous en foutez des courses à la mort. Un petit raccourci bien efficace, là. En plus, elle est super longue, cette course. On va devoir la refaire deux fois. Bon, là, j'ai pas mal d'avance. Normalement, ça devrait le faire. En fait, dans les courses comme ça, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut réussir à aller vite premier. Comme ça, ils arrêtent de vous emmerder. J'y arriverai pas, ce virage. Heureusement, le véhicule est quand même plutôt rapide à des boosts. Et ça passe. Je pense que c'est la course la plus longue. Au-delà de celle qui est scriptée à Cast Town, avec Scorbut, qui là peut être plutôt longue. Ça dépend comment vous débrouillez pour éliminer rapidement Scorbut ou pas. Et c'est parti pour la reine du gravier. Mais cette fois-ci, je crois qu'on a Chump. Donc on va pouvoir exploser directement dès le départ au harpon de feu. Quitte à exploser mon ordi en même temps. Et en plus, on a un V8. Alors, si tu pouvais... Voilà, elle est par là, merci. Le véhicule a pas l'air hyper maniable. Oui, toi, tu sais devant que je suis en train de recharger et que la prochaine, elle est pour toi. Celui qui est derrière, s'il ose passer, il prendra un coup de harpon. Il faut surtout pas tomber sur ces catastrophes. Là, tu tombes, tu recommences. T'as pas vraiment moyen de rattraper ta connerie ici. On peut se relâcher et on peut remettre un petit coup d'accélérateur. Même si j'ai un véhicule qui glisse pas mal. On va essayer de reprendre le même raccourci. Qu'est-ce que vous faites là ? Vraiment, ils vont s'arrêter ? Non, c'est bon. Continue. Ça va, le jeu là-dessus est bien codé. Les ennemis que vous pouvez croiser ne viendront pas vous embêter pendant votre course. C'est déjà suffisamment complexe comme ça. Alors là, ça n'a pas l'air parce qu'on les fait alors qu'on est à la fin du jeu. Forcément, on a toutes les améliorations. On fait pas mal de dégâts et tout ça. Mais c'est vrai que en début de jeu, ça peut être assez compliqué surtout si vous n'avez pas la possibilité d'éliminer vos ennemis. ou alors si vous n'avez pas fait toutes les décharges qui sont un petit peu nécessaires pour faire toutes les courses. Si vous ne faites pas les décharges, vous ne pourrez pas faire toutes les courses parce qu'il y a pas mal quand même de pièces d'équipement et ce genre de choses. Et puis surtout, vous n'aurez pas la ferraille pour acheter les améliorations. Forcément, vous ne ferez pas autant de dégâts avec les arpons de feu par exemple. Et voilà pour celle-ci. Ok. Donc cette région s'est faite. les hauteurs. Il nous en reste plus que deux régions et on en a terminé je crois. Je ne sais absolument pas combien de temps dure cet épisode. Encore une course au fût. Ah bah non, tout est fait ici. Donc ça va être rapide. Du coup, dernière zone. la rouillure. Est-ce qu'on avait tout fait aussi et on a terminé ? course dispersée. Ah, on a deux à faire. Le chariot du Big Chief et chariot de Vertu. Et bien écoutez, c'est parti. Donc ici, on n'a pas de chum. Mais normalement, non, ce n'est pas comme dans la mission scénarisée. On ne détruit pas les gens en un seul coup. mais le Big Chief va super vite donc il y a moyen que ça passe ça passe tranquille. Alors ici, ce n'est pas la meilleure idée de couper. Parce que voilà, on est dans une région un peu montagneuse. Donc on risque de se retrouver bloqué à un moment. Ah non, ne fais pas ça. J'en ai un qui me colle aux fesses. Ça va, j'ai réussi à le redistancer je pense. Ouais, non, le mieux reste de suivre la route. Le chemin est quand même plus ou moins en ligne droite en suivant la route tracée donc pas sûr que tu gagnes forcément beaucoup de temps en passant en passant par du hors-piste on va dire. Surtout qu'il y a pas mal de bâtiments qui peuvent vous bloquer aussi. Et donc la dernière course, la dernière activité de ce let's play et on aura terminé tout ce qu'il y avait à faire dans ce Mad Max qui aura pris 45 épisodes quand même. Je crois que ce dernier épisode arrive mi-août ou un truc comme ça donc ça aura duré un petit peu longtemps. Mais bon, il y a des jeux comme ça qui sont bien plus longs. par toi Ok Si il y en a un qui essaie de nous dépasser en suivant la même route que nous on aura le même tarif que les autres. Ah il y a pas mal ce véhicule. Il se contrôle plutôt bien. Ouais la victoire la victoire là elle est assurée. Et voilà. Et c'est sur ce véhicule qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode et pour le let's play Mad Max ça y est on en est arrivé au bout ça aurait été long mais voilà on a fait tout ce qu'il y avait à faire l'histoire est terminée les activités annexes sont terminées et puis bah nous il ne nous reste plus qu'à nous retrouver sur une nouvelle aventure qui sera cette fois-ci du Star Wars voilà donc on va changer d'univers et on va reculer un petit peu dans le temps parce qu'on sera sur du Super Star Wars donc sur la Super Messe en tout cas j'espère que ce let's play dans son entièreté Mad Max vous a plu et puis bah nous on se retrouve dans de nouvelles aventures qui j'espère vous plairont en attendant portez-vous bien et à la prochaine